Bonjour messieurs, bonjour monsieur, merci de nous accueillir. Au programme du candidat Horizon et de son président, une entreprise d'embouteillage d'eau de source. En espérant que je sers la main d'un vainqueur. Mais voilà, il faut le confirmer, ça nous fait un point commun. Thomas Meignier et Edouard Philippe en territoire, amis, dans la dernière ligne droite avant le premier tour des législatives partielles. Je fais campagne sur qui je suis, sur le programme que nous portons et que j'avais déjà porté au printemps et que j'ai encore enrichi. Et puis effectivement sur la réforme des retraites on aura l'occasion d'en parler, mais il faut aussi l'amender pour la rendre un peu plus juste. Cette chaîne de production toute neuve produit 18 000 bouteilles d'eau par heure. Un exemple de réussite locale selon le candidat, passage obligé de sa campagne électorale aux côtés de l'ancien premier ministre Edouard Philippe. L'avoir à l'Assemblée nationale, c'est d'abord bon pour moi parce que je suis convaincu que c'est un bon député. Mais c'est surtout bon pour l'Assemblée nationale parce qu'il amène la contradiction. Il amène une pensée qui est une pensée autonome et il amène une expérience. Donc pour toutes ces raisons, je suis très heureux de le soutenir. Au local du candidat de la NUP, René Pilato, l'heure est à l'organisation du porte-à-porte. Il y a les militants de Rennes et les militants de Sainte, c'est ça ? Oui, c'est ça. À nous de convaincre effectivement que le projet porté par M. Philippe et M. Meignier, c'est un projet qu'on a déjà depuis 10 ans, avec Macron 1 sur Hollande, puis Macron 2 et maintenant Macron 3. Donc la casse sociale et la souffrance des gens, c'est quand même le bilan de M. Philippe et de M. Meignier en ce qui concerne la santé. Avec ou sans poids lourd de la politique nationale, les deux principaux candidats de la première circonscription de Charente tiennent tous les deux des réunions publiques. Près de 84 000 électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche.